Salut les Wargamers, c'est Yvie de French Wargam Show, votre chaîne de rapport de boite à tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Prime, toujours dans la série comment c'est Warhammer Edge of Sigmar, dans Londres, et plus précisément avec les Tauteurs of Cain, les filles de Cain. Bon, déjà là, bon Nico, on est sur ton armée de cœur. Pour beaucoup de personnes, c'est une armée qui est très séduisante pour commencer Warhammer Edge of Sigmar, puisqu'en termes de modélisme, ils ont morati. Ouais, ils ont morati, alors que vous ne retrouverez pas dans la liste, parce qu'il fallait quand même les équilibrer. Pour vous parler un peu de l'historique, de, pour le coup, mon armée de cœur, et de manière concise, parce que je pourrais tenir des heures dessus, c'est une armée dont l'historique remonte à la fin des temps, donc la destruction de Warhammer Battle, la fin du monde, donc c'est peut-être une cicatrice pour certains. Trop tôt. Slanesh a absorbé pratiquement toutes les âmes des elfes et allait se planquer entre les royaumes pour taper un bon gueuleton. Il s'est endormi, il a été retrouvé par les trois dieux elfes encore en activité, donc Malerion, le fils de Morati, Teclis et Tyrion, qui ont extirpé les âmes des elfes de son estomac en digestion, assez sympathiques comme Fluff, et notamment Morati, qui n'était pas encore une déesse à ce moment-là, et comme d'habitude, rongé par son ambition et sa jalousie, a vu les trois autres être des dieux, et s'est dit donc, comment moi je deviens un dieu ? Et donc en fait, toute l'armée est basée sur un mensonge, parce que ce sont les filles de Cain, mais Cain est mort. Et Morati, en fait, a créé un culte religieux dévoué à l'adoration d'un dieu mort, et récupère ses prières pour devenir elle-même une déesse, ce qu'elle arrivera à faire dans la série de suppléments de campagne qui s'appelle Broken Rim. Elle parvient à accomplir, on va dire, son grand rituel, à devenir une déesse, et suite à une altercation un peu malheureuse avec Volturnos, qui est le haut roi des idonettes, ça ne va pas se passer exactement comme prévu, et plutôt que de transcender sa forme physique, elle va se séparer en deux, entre, on va dire, sa forme publique, donc Morati, l'oracle de Cain, parce que le mensonge perdure, donc la sorcière-elfe qu'on connaît, la plus belle femme au monde, etc., et sa réelle forme, la figurine magnifique qu'on a tous envie de jouer, donc l'énorme forme serpentine de Morati. J'ai apprécié que tu n'aies pas parlé de la nifle qu'elle a mis à Volturnos. Oui, oui, on va attaquer les idonettes après, il ne faut pas non plus totalement les détruire. On ne va pas lui m'y a coup de nifle, tu vois. Voilà, donc, clairement, c'est une armée de fanatiques religieux vénérants, un dieu mort, certes, mais le dieu du meurtre, donc, on est un peu sur ce qu'on avait connu sur les Firestarers, des armées d'infanterie très portées sur le corps à corps, mais avec quand même un certain nombre d'unités spécialistes, notamment des âmes elfiques qui, elles aussi, ont assez mal vécu, on va dire, leur digestion par Slanesh, qui sont donc les Mélusaïs et les Kinerai, des elfes mutés avec des serpents qui ont été cachés aux yeux de l'ordre, parce que Morati se présente quand même comme l'allié de Sigmar, même si elle veut lui piquer une ou deux de ses cités sur le passage, mais ça, c'est pas gravissime, on s'entend bien entre gens qui ont des toilettes, mais, en fait, ses forces d'élite étaient cachées aux yeux de tous pour présenter l'apparence de filles de Kaine, qui étaient assez souvent des gladiatrices, qui étaient là pour divertir dans les cités libres. Alors, depuis que Morati est devenue une déesse, elle commence à sortir, on va dire, ses troupes d'élite, et elle révèle ses nouveaux temples, et ses alliés n'ont pas trop le choix que d'accepter, on va dire, la lente prise de contrôle des Dotharokens, qui finiront par dominer les huit royaumes mortels. Ok, alors, bon, t'as commencé un petit peu à parler, on est sur des hordes de figurines de type infanterie, mais pas que, puisqu'en termes de gameplay, on a quand même vachement de choses à voir. Les principales forces de l'armée, c'est une grosse saturation et une très bonne fiabilité. La vie aura leur allégeance qui va, de manière crescendo, leur donner des bonus, donc des plus-uns, à la course, puis à la charge, puis au toucher, puis aux dégâts. Donc, on arrive quand même sur des armées qui ont beaucoup d'attaques, qui vont assez rapidement toucher à deux, blesser à deux, avec peu de dégâts multiples et peu de perforations d'armure. Mais par contre, quand il va s'agir de saturer de la horde, on est très bon, quand il va s'agir d'aller percer de la grosse armure, un petit peu moins. Ça, c'est le générique. Mais on peut également jouer des unités d'élite, notamment les fameuses Melusai, qui sont très très bonnes au tir ou au corps à corps. Les prêtresses du culte de Morati slash Kain, montées sur leur chaudron avec les avatars, qui sont des statues animées, qui sont quand même capables de taper très fort, avec une bonne magie, avec des bonnes prières. Donc, on va également beaucoup jouer en phase de héros, avec de très bonnes aptitudes de commandement. Une bonne mobilité, même sur les unités piétonnes, qui soit se déplacent bien, soit peuvent courir et charger. Quelques unités qui ont un mouvement d'engagement à 6 pouces, une règle que j'apprécie quand même énormément. Des unités de cavalerie, des unités notamment de Kinerai, qui sont des unités de harcèlement, qui sont capables de rester en réserve et d'arriver sur le champ de bataille, de se déplacer très bien, d'aller marquer beaucoup de secondaires, de gêner les mouvements de votre adversaire. Donc, vous pouvez jouer vraiment de la horde, ou plus de l'élite. Mais dans tous les cas, vous n'avez que peu de tanking, peu de perforation, même si on verra où on reste des elfes noirs. Il y a des moyens de tricher assez facilement, notamment via un sort emblématique de l'armée, hérité de battle lui aussi. Mais voilà, vous n'êtes pas là pour encaisser fort. Alors, vous êtes là pour, encore une fois, porter vraiment, ben, c'est le dieu du meurtre, porter le combat chez l'adversaire et frapper plus fort que lui avant que l'attrition finisse par vous quitter. Si vous perdez trop vite, vous figurez. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est agréable à jouer et agréable à affronter ? Agréable à jouer, je suis peut-être mal placé pour être totalement objectif là-dessus. C'est une armée qui va jouer sur toutes les phases, dépendamment de votre bulle d'armée. Vous pouvez très bien faire une liste de tirs efficace. Alors, avant, elle était très frustrante pour l'adversaire. Aujourd'hui, elle a été rééquilibrée. Elle est rendue intelligente. Donc, si vous êtes un joueur qui aime tirer, vous pouvez le faire. Moratti est une pièce extrêmement agréable à jouer, peut-être un peu plus frustrante à affronter via sa règle emblématique qui lui empêche de perdre plus de 3 points de vie par tour. Donc, pour le coup, ça, c'est la pièce tanking de votre armée. Mais elle est capable de faire un nombre de tristes de jeu assez incroyable. Donc, elle est très plaisante à jouer. Après, dépendamment de la légende, c'est de la dureté de la liste que vous allez faire. Vous êtes capable de faire des listes très, très fortes, potentiellement même très stables, des alliés ou la fameuse Groundspine qui, en ce moment, est très, très bien en Daughter of Cain. On rappelle que c'est la liste qui a gagné le GT de Londres. Donc, elle peut être extrêmement compétitive. Je ne pense pas qu'elle soit frustrante pour l'adversaire parce qu'à part certains bulles vraiment très optimisés, ce n'est pas une des armées les plus fortes du moment. Elle a tendance quand même à s'essouffler relativement rapidement. Et à l'époque où elle est sortie, c'était une des rares armées où pratiquement toute l'infanterie pouvait être en 2+, pour toucher, 2+, pour blesser. Et aujourd'hui, les Firestarers, les Skavons, Skavons, c'est quand même un peu de dire ça, mais beaucoup d'unités ont, on va dire, cette même saturation et cette même fiabilité avec, par exemple, du tanking ou des gros monstres que les Daughter of Cain n'ont pas. Vous n'avez pas de monstres à part Moratti dans l'armée. Donc, vous passez à côté, on va dire, de toute la partie fureur monstrueuse ou des bonus que ça peut induire. Donc, c'est une armée qui est bien équilibrée, qui est agréable à prendre en main, extrêmement mobile avec beaucoup de tricks de mouvement. Mais à part Moratti qui frustre toujours les adversaires, l'armée n'est pas frustrante à affronter parce que pas trop forte. Yes, je rejoins complètement et je vais faire l'analogie avec le modélisme. On est sur une armée où on va avoir des figurines qui sont très belles, qui sont assez vieilles, étonnamment, mais qui ont super bien vieilli. On est donc sur des petits Twitch ou en tout cas sur des figurines féminines, en tout cas très fines, sur lesquelles on va pouvoir se faire plaisir sur les métaux, mais aussi la peau, pourquoi pas des tatouages, donc des friennes dessus avec des petits signes tribaux. On va aussi avoir, justement, des figurines serpentines sur lesquelles on va pouvoir, justement, utiliser des vernis brillants si on se fait plaisir sur les écailles. Enfin, franchement, en termes de modélisme, c'est génial. Pour moi, le seul côté négatif de Star Maze c'est qu'elle coûte assez cher en euros. Effectivement, les Fury qui est un kit qui est très bien vieilli mais qui vient de Battle alors que toute la partie, on va dire, Meluzaï-Kineraï est plus récente. Elles ne sont effectivement pas données. Maintenant, la patrouille, même si vous verrez qu'on ne réutilisera pas tout ce qu'il y a dans la patrouille dans la liste qu'on vous a proposée, la patrouille contient quand même une unité de serpents, donc équipé corps à corps ou équipé tir et une unité de Fury donc qui peut être soit des Érinises soit des Sœurs du Massacre qui sont deux unités qui sont assez polyvalentes. Encore une fois, c'est quand même en termes de modélisme, tu peux jouer que de la horde de piétons, on va dire, légèrement vêtus donc avec beaucoup de peau ou alors pour le coup jouer des unités vraiment basées sur les serpents ou sur les Kinerai ça change le modélisme et les deux unités ne se paient pas de la même manière et tu as quand même des pièces centrales qui sont magnifiques même sans parler de Moratti, les chaudrons avec les avatars dans la liste en 1000 points qui pour rappel devait avoir comme cahier des charges le fait déjà d'être équilibré avec les autres listes en 1000 qu'on va proposer que les figurines en tout cas ce socle en 1000 points soit réutilisable en 2000 dans toutes les allégeances donc pas de conditions par rapport justement aux restrictions c'est-à-dire au nombre de lignes qu'on doit avoir et aussi jouer sur le plus de phases possible c'est-à-dire des buffs en tout cas des logiques de mécanismes de jeu sur la phase de héros pour un petit peu de tir de corps à corps et ainsi de suite. Donc on est parti sur un temple qui est en Hagnar mais vous pouvez le jouer dans beaucoup d'autres temples notamment Zentarkaï parce que vous avez une grosse unité de serpents je reviendrai quand je détaillerai un peu cette unité pour mener l'armée on a tous envie d'avoir une pièce centrale donc on a vu des dragons on a vu un magma de rost là on va voir un hôtel de guerre de Kain deux options de personnages même trois si on peut le monter en méduse mais là la méduse on va la jouer à pied donc on avait le choix entre la haque queen ou la reine matriarche comme on avait les points on va aller chercher la reine matriarche ce sont des prêtresses dans tous les cas donc la prêtresse va être sacrement du sang qui vous permet en fait d'être considéré comme étant un tour plus loin sur les rites de sang d'auteur of Kain donc par exemple au tour 2 là où vous auriez plus un à la charge grâce à cette prière vous aurez plus un également pour toucher donc on va accentuer la fiabilité et pourquoi la reine matriarche qui tape aussi fort que la queen et qui n'a pas le fameux brouet de sang qui permet de dupliquer l'effet mais sans être lié à un jet de dé c'est parce qu'elle a un ordre pour accentuer on va dire l'intérêt de votre face de héros qui permet à une unité étant engagé au corps à corps de retaper une nouvelle fois en face de héros c'est quand même de l'intérêt et c'est aussi également très fort on va pas se mentir donc c'est un côté jouissif au moment de l'initiative c'est un côté très jouissif c'est assez sympathique de taper l'adversaire pendant la face de héros à une phase où il peut pas par exemple lancer des défenses en règle donc pas améliorer sa sauvegarde sachant que c'est quand même aussi un de nos défauts le kit vous permet donc d'avoir une petite à queen à pied qu'on n'a pas utilisé dans la liste parce qu'on n'avait pas les points mais que vous jouerez systématiquement à 2000 points parce qu'également prêtre et encore une fois le fameux brouet de sang pour aller un tour plus loin également de monter une mélusaille donc la mélusaille va arriver là va être le porteur de l'artefact la fameuse pierre d'ombre pourquoi ? parce qu'elle a le sort emblématique de Thor of Cain depuis le tout début qui est le rasoir mental qui va vous donner moins en perforation donc ça comble un peu un des défauts de l'armée et si vous avez chargé plus en dégâts donc il faut imaginer de la saturation fiable en 2+, 2+, qui va chercher un peu de perforation d'armure et qui est dégâts 2 vous pouvez quand même tuer beaucoup de choses et comme c'est un sort qui se tense à 8 donc très difficile à lancer on lui a donné un artefact de fiabilisation la pierre d'ombre pour avoir plus 1 et passer ce sort sur du 7 à côté de ça 2 unités de lignes génériques donc quelle que soit l'allégeance dans laquelle vous allez jouer une unité d'Erinis équipée de boucliers pour avoir quand même une unité qui peut tenir un peu plus au corps à corps avec une meilleure sauvegarde parce qu'à un moment il faut bien quand même tenir vos objectifs mais vous pouvez parfaitement être dans l'attrition totale et les jouer en double dag unité de sort du massacre alors là par contre je vous conseille vraiment de l'équiper en fouet et en dag parce qu'elles sont là pour frapper avec la fameuse règle de peel-in donc de mouvement d'engagement à 6 pouces donc le mouvement à 6 et l'éligibilité à 6 on rappelle excuse-moi que la zone d'engagement à Warhammer et JoveSkimmer c'est 3 pouces c'est à dire que si après les charges donc à la phase de combat vous êtes à 3,1 pouces de quelqu'un vous n'êtes pas engagé sauf cette unité là qui elle va être capable de le faire à 6 pouces donc c'est super fort ça permet par exemple de charger avec l'unité qu'on va voir juste derrière qui est l'unité de Bloodsister donc les serpents équipés corps à corps vous allez charger si vous aviez également chargé avec une autre unité classique votre adversaire allait riposter avec l'unité qui avait été engagée par la seconde unité qui ne s'était pas encore activée pourquoi ? puisqu'en fait à Age of Simmer on tape en alternant c'est à dire c'est mon tour j'active une unité ensuite j'active une unité et ainsi de suite donc en fait l'engagement à 6 permet de casser ce séquençage là ce qui est extrêmement important quand on ne tanque pas ce qui est le cas d'Editor Horken je veux juste me refaire la démo sous-entendu je le charge avec une seule unité et je me mets à 5,9 avec cette unité là sous-entendu j'ai le droit de taper ensuite à toi oh c'est con tu as personne justement dans tes 3 pouces par contre moi ma deuxième unité est à 5,9 donc je peux justement entre guillemets casser son activation le fait de casser le séquençage est intéressant et gérer ce mouvement à 6 pouces vous apportez beaucoup de micro gestion et c'est aussi pour ça qu'on a mis cette unité là déjà parce que c'est mes chouchous et que je ne sors jamais sans et que sur les docs vous ne faites pas confiance cette unité est vraiment bien et ensuite ça va vraiment vous apprendre beaucoup de choses il y a des tricks qui sont extrêmement intéressants c'est quand vous faites un mouvement de retraite logiquement vous ne pouvez pas recharger derrière un mouvement de retraite doit finir à plus de 3 pouces de toutes les figurines ennemies mais comme vous êtes éligi pour vous engager à 6 vous pouvez faire un mouvement de retraite pour ne pas vous faire taper si vous étiez déjà corps à corps et y retourner tranquillement quand c'est à votre tour d'activer une unité donc il y a quand même des choses vraiment intéressantes à faire avec ça et ensuite pour équilibrer le niveau de la liste 10 serpents donc c'est vraiment une unité qui est très forte qui va recevoir tous les buffs équiper corps à corps mais si par exemple vous décidez de jouer la hack queen sur chaudron et pas la reine du massacre vous avez suffisamment de points pour scinder cette unité en 2 et jouer unité de 5 corps à corps unité de 5 de tir si vous voulez un peu optimiser la phase de tir qui dans cette liste là n'est peu présente parce que seul l'avatar sur chaudron tire et c'est vraiment des petits tirs d'appoint vous n'avez pratiquement de frapper en face de corps à corps qu'elle partage donc avec la matrière je permets aussi de tirer en face de héros bon là il n'y a pas Morati donc c'est peut-être un peu moins intéressant de jouer du tir mais si vous jouez Morati sur une évolution à 2000 les serpents de tir donc les stalkers se rentabilisent aussi voilà la liste est volontairement en Hagnar et pas en Zantarkai parce que Zantarkai en fait va transformer les serpents en ligne mais de toute manière vous avez 2000 génériques donc la question ne se posait pas mais permet en fait aux unités de serpents de taper quand elles meurent et donc par rapport aux autres listes un peu au-dessus si le pack de serpents qui tape extrêmement fort mais ne tanque pas pouvait faire un trading de ressources en allant tuant une ressource à l'adversaire quasiment à coup sûr ça tape vraiment très très fort surtout avec le rasoir mental et après en embarquant l'autre ressource que l'adversaire allait vous envoyer c'est pour ça qu'on est en Hagnar via notre équilibre à nous et vous vous pouvez parfaitement décider de le jouer en Zantarkai ce qui augmente tout de suite le niveau de puissance de la liste maintenant vous pouvez aussi la jouer dans d'autres allégeances si vous avez envie d'avoir plus de mouvements potentiels même si la liste bouge quand même très très bien on rappelle course et charge sur les deux unités d'infanterie les serpents qui bougent de 8 vous pouvez par exemple aller jouer Ankaï-Lébron pour pouvoir vous téléporter autre chose assez intéressante sur la liste même si vous avez peu de figurines et que vous tanquez mal on a pris le très commandement Zilus Orator qui permet de faire des ralliements sur du 4 sur le pack de serpents c'est très fort c'est aussi pour ça qu'on n'est pas en Zantarkai parce que les serpents qui tapent quand il meurt qui se rallient à 4 qui reviennent qui retapent quand il meurt c'était peut-être un peu trop fort par rapport à l'équilibre global mais dans votre cercle de jeu si vous voulez partir sur cette liste là vous n'avez pas ces contraintes là jouer là en Zantarkai elle est un peu au dessus pour les personnes qui n'auraient pas compris en gros quand on parle justement de l'ordre de ralliement c'est un ordre qu'on va être capable de donner à la phase de héros tant que l'unité n'est pas engagée c'est à dire qu'elle n'est pas dans un rayon de 3 pouces une figurine ennemie on va jeter un dé par figurines qui sont déjà mortes sous-entendu si on joue à une unité de 5 il en reste une on va jeter 4 dés et sur chaque 4 pouces on va en relever une donc ça peut être potentiellement excessivement fort oui parce que théoriquement c'est sur du 6 on rappelle qu'on peut le faire aux deux phases de héros la nôtre est celle de l'adversaire que ça se fait en début de phase mais que ça peut se faire après l'action héroïque permettant par exemple de générer un point de commandement donc quelque part on peut faire l'action héroïque générer le point de commandement l'utiliser de manière gratuite immédiatement pour rallier effectivement un pack de 10 serpents même si c'est pas du très gros tanking on est quand même sur une sauvegarde à 5 on rappelle qu'il y a un chaudron dans la liste que le chaudron il y a un petit qui s'appelle le bouclier de sang qui donne en rayon des plus en sauvegarde qu'elles ont quand même une protection qui peut s'améliorer comme on a moyen d'aller plus loin on va dire dans le séquençage classique des tours dès le T3 voire dès le T4 on peut avoir la protection à 5 donc maintenant on peut avoir sauvage à 4 on peut se lancer un bouclier mystique si on n'a pas envie de se lancer un rasoir mental donc on peut bien tanker si on commence à trop bien tanker rallier à 4 et taper quand on meurt on casse l'équilibre global de nos listes mais vous rien ne vous empêche de le faire pour parler un petit peu maintenant du modélisme et du prix de cette liste là on va intégrer dedans deux avant-guards filles de Kane sous-entendu les deux starters de Game Workshop on va doubler celui-ci il est à 105€ pièce ça fait donc 210€ prix Game Workshop déjà qu'est-ce qu'on trouve dans celui-là et qu'est-ce qu'on ne va pas utiliser mais qu'est-ce qu'on pourra en faire alors on va retrouver 20 figurines d'infanterie donc là on vous en a proposé 10 en Erénice 10 en Sœurs du Massacre parce que ça rentrait au niveau des points n'a rien ne vous empêche en fait de les jouer les deux en Sœurs du Massacre par exemple en désamgradant entre guillemets la slaughter queen pour en faire une la queen avec les points vous pouvez jouer des unités de Sœurs du Massacre ou alors de les monter toutes les deux en unités de Fury pour gagner des points pour par exemple scinder le pack de serpents de corps à corps parce que vous avez également 5 serpents dedans pour en faire 5 de corps à corps 5 de tir dans tous les cas c'est des pièces qui seront réutilisables à 1500 ou à 2000 les serpents sont aujourd'hui très compétitifs plus ceux de corps à corps que ceux de tir mais des listes compétitives fonctionnent également avec des serpents de tir l'unité un peu peut-être plus compliquée à rentrer dans une liste c'est les Doomfire Warlock qui n'ont pas accès au domaine de sort générique qui ont un bon sort les jouer par 5 parfois ça peut se justifier ils ont un sort qui fait des blessures mortelles par contre là vous allez vous retrouver avec 10 ce sera assez compliqué d'en jouer 10 dans une liste parce que c'est quand même assez peu intéressant de les jouer par 10 maintenant le prix de la patrouille comme c'est un bundle de démarrage les Fire Warlock vous ne les payez pas donc autant les avoir c'est la seule unité de cavalerie de l'armée ça vous change aussi un peu votre modélisme et votre peinture et après le kit du chaudron comme celui du Magma Drott est extrêmement intéressant parce que vous vous retrouvez avec la Stutter Queen à pied ou montée la Hack Queen à pied ou montée et si vous décidez de monter la médusaille qui est dessus pour la mettre sur le chaudron vous avez même l'avatar que vous pouvez jouer à pied comme unité indépendante donc dans tous les cas vous pouvez vraiment faire 7 unités différentes avec un seul kit et comme c'est une pièce extrêmement synergisante vous pouvez très bien vous avoir une reine matriarche montée et quand vous allez donc là on a mis dans la liste la méduse et quand vous allez monter votre armée vous allez jouer également la Queen à pied donc tout est parfaitement réutilisable et tout est cohérent dans l'échelle de puissance de la liste quand elle va évoluer j'ai pas envie de dire 1500 parce que Morati coûtant 680 je pense qu'on va directement passer de 1000 à 2000 en la rentrant elle mais voilà quand vous allez monter à 2000 tout est rejouable à part 5 des Doomfire Warlock de la deuxième patrouille que vous n'avez pas payé là en tout cas ça veut dire que cette liste en 1000 va coûter chez Game Workshop 272,50 euros et si on l'achète sur la boutique partenaire WM Spirit et le lien sera en description ça veut dire que vous commencez une liste en 1000 qui est avec une sacrée gueule une belle rejouabilité pour 231 euros donc le quai des charges est parfaitement rempli encore une fois je vais pas être objectif mais c'est une armée qui est très agréable à jouer parce qu'elle est très fiable et elle a une énorme fluidité dans ses mouvements elle est belle sur table aussi le modéliste il parle aussi et quand moi je te vois ramener ton armée c'est quand même très beau ouais et puis Morati est une pièce magnifique alors évidemment on l'a pas mis dans une liste à 1000 points parce que là sinon on l'équilibre j'ai hésité pour être tout à fait honnête mais voilà ça va beaucoup vous apprendre à jouer il y a quand même une faiblesse relative en termes de tanking donc pour contrer ça c'est vous qui devez éviter le rythme à avoir un bon plan de jeu à identifier les menaces à aller de manière chirurgicale les chercher vous avez beaucoup de mobilité vous avez des tricks à faire en face de héros beaucoup de tricks en face de mouvements voilà c'est une armée qui est vraiment très intéressante à jouer qui va beaucoup vous apprendre également et qui a quand même plus de rejouabilité qu'on pourrait le penser vu quand même le faible nombre d'entrées dans le battle tom c'est quand même le battle tom qui est assez récent on n'est pas sur le stormcast avec plus de 50 war scroll différents on en a quand même assez peu mais en fonction du temps que vous allez jouer en fonction des choix que vous allez faire dans votre liste vous avez quand même une rejouabilité qui est assez intéressante on peut faire des listes compétitives de tir on peut vraiment mettre beaucoup de magie vous avez une phase de héros qui est très intéressante avec plusieurs prières des actions héroïques spéciales notamment pour les Daughter of Kane et encore une fois si vous jouez Morati elle a quand même une phase de héros qui est très sympa aussi et encore une fois pas frustrante pour l'adversaire Modulo peut être Morati que l'adversaire ne peut pas tuer virtuellement parce qu'elle va finir par décéder malheureusement donc beaucoup de rejouabilité un gameplay qui est très nerveux qui est très dynamique avec beaucoup d'options très intéressantes yes en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir que là on arrive à se lancer dans Age of Sigmar pour pas si cher avec une armée qui est équilibrée avec toutes les autres qui a une gueule de dingue qui va nous faire progresser aussi bien en modélisme qu'en jeu franchement super faction pour se lancer dans Warhammer Age of Sigmar un grand merci à toi justement d'être venu défendre les couleurs de tes petites cistas on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à la commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter French Warhammer Studio n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501